Moi je suis pour la candidature de Droba Didier, tout à l'heure j'ai parlé de Droba. C'est Droba la tête de la FIF, la Côte d'Ivoire va exceller à Mathieu du football. Ça c'est pas de l'amusement. Non non c'est pas de l'amusement, c'est une prophétie. C'est Droba Didier la tête de la FIF, la Fédération Ivoirienne de Football. D'accord, Droba Didier est la tête de cette fédération là. La Côte d'Ivoire, on n'allait pas reconnaître la Côte d'Ivoire. On risque même de remporter, prendre même la Coupe d'Afrique. Non Coupe d'Afrique, Coupe du Monde. Vous allez me dire, ah oui, mais oui. Vous savez pas que Droba Didier c'est une bénédiction. Est-ce qu'il est obligé de poser sa candidature ? C'est Dieu qui l'a poussé. C'est Dieu qui a poussé Droba Didier à aller poser une candidature. Vous dites je vais être président de la FIF. Parce que la Côte d'Ivoire ce n'est pas n'importe quel pays. Vous voyez ce monsieur où jouez-lui. Comme on va parler, on dit non tu es prédicateur. Donc on ne peut pas y parler. Quand on est prédicateur, on est prophète, on ne dit pas la vérité. On vous dit, on vous oriente. Votez Didier Droba. C'est sa candidature qui va enlever la Côte d'Ivoire dans les gnei-gnei-gnei. Regardez le pays de la Côte d'Ivoire. Rien comment on va dégongoler. On est arrivé au stade zéro en matière de football. Vous allez me dire non. Tu es l'homme de Dieu. Tu faut qu'on a fait de football. Hé. Didier ne va pas ou rien. C'est ça non ? Votez Didier Droba. Va quitter Nassar. Votez-le. Vous êtes là, vous êtes en train de tourner, tourner. Changer au moins. Didier Droba, on ne va pas. Non, c'est comme ça. Il n'est pas expérimenté. Attends. C'est la génération de Didier Droba là qui nous a donné le goût du football. C'est la génération de Didier Droba là qui a fait qu'on aime le football. Hé. Où est-ce que c'est que c'est la génération de Didier Droba là qui a fait qu'on a commencé à aimé le football ? Moi-même, c'est comme la Côte d'Ivoire 21 à demi-finale qui regarde. Parce que vous mettez les éléphants dans nos gens là. Vous mettez. C'est la génération de Didier Droba qui nous a aidé. C'est la génération de Didier Droba à la terre de la Fédération de l'Ivoire et du football. C'est lui. Si vous avez joué ça, si vous avez joué ça qui soit de Didier Droba, vous avez joué, vous avez une autre prédicateur. Je suis prédicateur, il ne faut pas que je vous dise la vérité. Il a laissé le ballon d'or pour jouer pour son pays. Vous jouez, vous jouez, vous jouez Didier Droba. Quand Didier Droba, vous direz le football, si Didier Droba est la tête de la Fédération de l'Ivoire et du football, regardez ce qui va se passer. C'est un enfant qui a connu la pauvreté aussi. C'est un enfant qui a connu la galère. Même aujourd'hui, s'il me touche les milliards. C'est un enfant. Donc, il va y avoir Didier. Ce n'est pas les gens. Didier Droba, c'est lui. Je vous donne la révélation de Dieu. Vous allez me dire, ta prophétie est arrivée dans ça. Ce n'est pas pour les chercher sur moi. Oui, ça est arrivée dans ça. Vous pourrez, la prophétie, ça ne vise pas aussi la Fédération. Didier Droba. Si vous voulez, prenez, dites ce que vous avez envie de dire. Moi, je me suis dit ça. Voilà. Didier Droba, c'est lui qui doit être la tête de la Fédération Ivoirienne de football. Voilà, c'est lui. C'est lui qui doit être la tête. Moi, si vous dis l'Américain, c'est une parole. Oh là, si vous jouez ça, si vous jouez cette révélation-là, vous allez amener la Côte d'Ivoire en bas. Oh, la Côte d'Ivoire vient d'exceller. Celui qui va amener la Côte d'Ivoire au sommet de toutes choses, c'est Didier Droba. Fautez-le et qu'il soit le meilleur, le candidat, le président de la Fédération Ivoirienne de football. Ça fait quoi, tu es, monsieur ? C'est Didier Droba. Aïe. Où est nous-mêmes les Africains ? Où est la sociologie africaine ? Où est la sociologie africaine ? Vous-mêmes, vous savez, les gars-mêmes, ils savent très bien que Didier Droba, là, il peut nous envoyer loin. Non, il n'est pas expérimenté. Il y a une école pour aller être président de la Fédération. Il y a une école pour ça. Vous qui êtes expérimenté pour être président de l'Evoire. Vous êtes expérimenté. On est allé où dans le cours du monde ? Il y a affaire d'expérimenté. C'est une question de grâce. Et David, là, il n'était pas expérimenté. Il n'avait rien à voir avec la royauté. C'est lui que Dieu a choisi. C'est une question de grâce de Dieu. Il y a une question d'expérimenté, tout ça. Didier Droba, c'est lui, je vous dis la vérité. Il a combattu, mais je comprends. Parce que ça fait de son étoile. Didier Droba, c'est lui. Vous allez dire, maréchal aujourd'hui. Mais je suis maréchal, j'aime mon pays. Et puis, j'ai parlé au président, le président, son excellence à l'Assemblée Ouattara. Je vais parler au président à l'Assemblée Ouattara. C'est vrai que, moi, je ne suis pas la politique, je suis très loin de la politique. Depuis un moment, j'ai averti les autorités ivoiriennes, si il y a un fait, j'ai dit, faites attention. Quand tu es la tête d'un pays, quand tu es la tête d'un pays, tu es le père de tout le monde. Parce que quand un président prend le pouvoir, il n'y a plus souris, il n'y a plus babois, il n'y a plus... Il n'y a plus, il n'y a plus blé goudé, on forme une seule famille, d'accord ? Alors, donc, le président de la République, le président, il est le papa de la Côte d'Ivoire. Vous comprenez ? Donc, il est censé réconcilier les Ivoiriens. Et ça, ce message, je l'ai déjà dit. Je l'ai déjà donné ce message depuis fort longtemps. Alors, la Côte d'Ivoire a été fragilisée. La Côte d'Ivoire revient de très loin. Ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est la réconciliation entre les fils et les filles ivoiriennes. C'est-à-dire, entre nous, on a besoin de les réconcilier. À un moment donné, aujourd'hui, quand tu es un pays, l'autre ne peut pas parler avec toi, l'autre ne peut pas parler... Le président de la Sante Ouattara, moi, je vous te dis la vérité. Ton histoire de 20 ans, 20 ans, tu donnes aux gens. Tu as donné 20 ans à Babo, procès par continence. Il n'est même pas là, tu lui as donné 20 ans. Alors, Bléboudé Chal, tu lui as donné 20 ans. On vient d'appeler, qu'on appelle, à Benjo, tu lui as donné 20 ans. Qu'on appelle, Soro Diom, hier je l'ai vu, je suis France 24, il a reçu 20 ans. C'est quoi ? Oubliez-toi, ton problème, c'est 20 ans, tu te donnes aux gens. C'est quoi l'histoire de 20 ans, jugement par continence ? Les gens ne sont pas là, on les juge, on nous juge. Mais taux de filtration apporte la révolution. Et vous, les gens sont là, ils s'acclarent, ils sont contents. Mais non, c'est un danger qui arrive, c'est dangereux ce qui arrive. C'est dangereux ce qui arrive. La plupart des leaders, ils ont des sympathisants, ils ont... Comment on appelle ceux qui jouent les leaders politiques ? Des adhérents, je ne connais pas votre truc. Bon, bref, ils ont des gens avec eux. Je pense que vous avez comme moi en français. C'est des sympathisants. Je ne sais pas. Non, pas collaborateurs, ceux qui suivent les présents pour manger un peu. Les politiques pour manger, c'est ça qu'on n'est pas trop dedans. Donc, excusez-moi le président de la Sainte Ouattara, son excellence, bien sûr, parce que tu es le président de la Côte d'Ivoire. Faites un effort pour réconcilier les Ivoiriens. Parce que si nous ne réconcilierons pas avec Amandé Carbilla, bon, lui, il a l'argent. Ce n'est pas ça qui m'est pas. Mais moi, c'est une question de... Il ne faut pas laisser les gens en exil. Il ne faut pas que les Ivoiriens soient... Qu'ils restent en exil. Il faut que tous les enfants, les Ivoiriens soient réconciliés. Et ça, je vous ai déjà avertis. Ça, je vous ai déjà avertis parce que le danger arrive. Si vous ne réglez pas à réconcilier les Ivoiriens, alors ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. Amen. Alors, donc, je prie aussi pour la Côte d'Ivoire. Voilà. Je prie pour la Côte d'Ivoire parce que ceux qui nous sont en train d'assister là, c'est vraiment très...